Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième journée du challenge Mon âme en 15 tarots. Donc nous avons vu les cinq premières thématiques hier et aujourd'hui nous allons voir les cinq suivantes. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Florence sur la chaîne Miss Florence puisque je suis ravie de faire ce challenge en duo avec cette youtubeuse que je suis depuis maintenant plus d'un an ça c'est sûr donc et j'aime beaucoup beaucoup d'ailleurs ces vidéos donc n'hésitez pas à aller voir sur cette chaîne. Donc la journée, alors le sixième thème, la journée numéro 6 on peut dire ça comme ça le jour 6 c'est mon tarot passe partout donc celui que j'utilise pour tout faire donc bah c'est simple. C'est le tarot histoire de sorcière de Deborah Bleck et Elisabeth Alba. Je fais à la fois de la divination, du psychologique, du... je développe mon intuition et en plus c'est histoire de sorcière tarot mais en fait en anglais c'est le Everyday Witch Tarot. Everyday Witch ça veut dire sorcière de tous les jours, sorcière du quotidien et c'est ça en fait c'est que sur les cartes on retrouve parfaitement bien bah pareil la signification du tarot un peu comme pour le cosmique, signification mais ancré dans notre quotidien et c'est ça que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Donc il est... donc... il arrive plutôt dans une grosse boîte puisque c'est édité par Arcana Sacre Alliance Magique je pense que vous pouvez pas ne pas connaître et ils font leur tarot dans des grosses boîtes aimantées mais j'utilise ma boîte pour y mettre mes encens. Moi je recycle les boîtes pour les utiliser à d'autres fins, y mettre mes pierres, mes bougies, mes encens, etc. Donc voilà, le livre est très bien fait, il est tout en couleurs, vous connaissez sûrement la qualité des jeux d'Arcana Sacre aux éditions Alliance Magique. En fait Alliance Magique c'est un... comment on va dire, c'est un groupe, un regroupement, plusieurs éditions sur différents thèmes, Arcana Sacra c'est principalement les jeux Orak, le tarot, vous avez les éditions d'Anaé, sur la magie je crois un peu plus, vous avez les éditions Améthyste, etc. Et tout ça c'est regroupé, voilà, sous l'étiquette Alliance Magique. Donc c'est un regroupement, c'est expliqué dans leur magazine, c'est un regroupement en fait de maisons d'édition. Donc voilà, il est top. Maintenant on va regarder donc l'intérieur de la boîte et puis les cartes, je pense que vous connaissez. D'ailleurs apparemment il est en rupture, mais vous inquiétez pas, j'ai lu qu'il allait revenir. Donc voilà, vous voyez, dos réversible, magnifique, bleu nuit. Je fais un peu penser d'ailleurs au dos du chat mystique, tarot des chats mystiques. Il va bien ensemble parce que tout simplement il y a aussi beaucoup de chats, parce que les sorcières sont souvent accompagnées de leurs chats, donc il y a beaucoup de chats. Alors ici vous avez les tranches qui sont neutres. Alors moi par contre ça s'amène un petit peu à force de brasser, il faut dire, je m'en suis aussi beaucoup servi, sur les côtés un petit peu, puisque les cartes sont très épaisses et plus les cartes sont épaisses, plus le petit côté là s'abîme. Mais bon, vous voyez, ça reste encore très très bien, il n'y a aucun problème. Ce sont des belles illustrations, pleines pages et ça s'abîme beaucoup. Justement pour régler ce problème là, souvent ils font des bords d'un kilomètre de long, blanc, ça casse toute notre intuition. Et là c'est en pleine page, comme le everyday witch tarot, donc ça c'est top. Donc les illustrations, je vous en montre. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est magnifique et on reconnaît aussi très bien la carte de base, et c'est ça qui est bien aussi. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse, surtout quand on débute comme moi, voilà ça fait quand même deux ans, à un moment je me dérouille quand même plutôt pas mal. Mais voilà, moi j'aime bien quand même qu'on reconnaît. Là on reconnaît quand même les codes. Bon, les deniers ne sont pas placés de la même façon que sur la carte de base du Rider Waite, mais on reconnaît bien. Il n'y a pas de problème. Là on reconnaît très bien aussi. Là le roi, impeccable. Franchement, il est top ce jeu, je l'adore. De toute façon, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. J'ai carrément fait mon premier club intuitif où on développe notre intuition grâce à ce jeu. Donc pour vous dire qu'il développe énormément l'intuition. Faites attention, il me répond aussi pas uniquement avec la signification de la carte, mais beaucoup avec la symbolique de l'illustration. J'ai eu le tour. Je vous montrerai si je tombe sur la carte, pourquoi. Alors c'était quelle carte déjà ? C'était une carte de cours je crois. Je vais vous montrer vite. Je vais regarder celle-ci. Je l'adore. Celle-ci est aussi belle. C'était le cavalier de bâton, je crois, qui est en fait, dans l'intuition, ce qui m'est venu comme message, c'est la personne de faire attention qu'elle a à avoir un conflit. Voilà. Ici, vous voyez, c'est le cavalier de bâton. Moi, quand j'ai vu l'illustration, j'ai vu le dragon. Dragon, attention, danger. En plus, il souffre des flammes. Je lui dis fais attention que tu vas être confronté à un dragon. Symboliquement, tu vas être confronté à une personne avec qui tu vas être en désaccord, qui va peut-être aussi te critiquer ou dire des choses qui ne vont pas te plaire. Et on voit ici un personnage qui va devoir être confronté à ce dragon. Le chat qui n'est pas très à l'aise, qui est un petit peu nerveux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et il ne l'a pas vu venir. Il ne pensait absolument pas que ça pouvait être ça. Et en plus, la montagne symbolisant les obstacles, c'est exactement ça. On lui a mis les bâtons dans les roues pour obtenir quelque chose. Et c'est un truc de fou. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous voyez, des fois, ce n'est pas forcément la signification de la carte qui est retenue, surtout quand on fait du divinatoire, je trouve. Moi, c'est davantage les illustrations et la symbolique, ce que l'on trouve sur l'illustration. Donc, ce jeu, il est top. En guidance, en divination, il est top. Et d'ailleurs, il est tellement top que je vais vous présenter juste à côté. C'est le mini. Alors, il n'existe qu'en anglais. Il a été édité par US Games. C'est marqué là. Vous voyez, 12 euros. Je vous montre 12 euros. C'est le mini Everyday Witch Tarot. Donc, je vous rappelle que la thématique, c'est le passe-partout. C'est un passe-partout parce que lui, je viens de le sortir mon sac à main. Je viens de le sortir du sac à main. Alors, c'est un original. Ce n'est pas un Made in AliExpress comme certains peuvent penser. Non, non. C'est un original qui a été créé en mini, que j'avais trouvé sur Amazon au prix de 12 euros. Et il est tout le temps dans mon sac à main. D'ailleurs, c'est avec celui-là que j'avais fait ma prédiction parce qu'en fait, on est en vacances. Et quand on est en vacances, des fois, on s'amuse à faire des petits tirages avec un ami. Et puis, ben, voilà quoi. Et c'est celui-là que j'avais utilisé. Je me rappelle, j'avais toujours été à la plage. Je n'avais pas pris le Mermet de Tarot à ce moment-là. Je n'avais rien pris, en fait. J'étais partie comme ça, juste avec mon sac à main. Et puis, j'avais celui-là et un Le Normand dans mon sac à main. Et franchement, top. Donc voilà, mon passe-partout. Alors, c'est surtout celui-là qui est passe-partout parce qu'il est tellement petit qu'on l'emmène partout. Et dans mon sac à main, il ne bouge pas. Je le mets dans une petite pochette quand même. Sinon, la pochette cartonnée va vite partir en vrille. Donc voilà, le mini Évouide Witch Tarot. Donc là, c'est version glace. Là, c'est version française. Grand, petit, tarot passe-partout, qui sert à tout, qui fait du bien. Voilà, voilà. Ensuite, donc le septième thème. Quand mon intuition est restée au placard ou, je vais faire simple, quand je suis fatiguée, que je tire les cartes, mais que je n'ai pas envie de faire trop aller mes ménages, etc. Eh bien, c'est simple. Et même en consultation, c'est rare quand j'utilise un tarot. En consultation, j'utilise plutôt les oracles, sauf si c'est pour des années prochains. J'utilise d'abord plutôt les oracles et le Léon Normand ou Béline. Et parce que je ne sais pas, je ne me sens pas encore d'aplomb pour utiliser le tarot pour d'autres... Alors, je dis consultation, j'exagère. C'est juste des tirages de personnes qui me demandent et puis voilà, que je fais contre un petit don, 10 euros, 15 euros, si ça dure un peu plus longtemps ou ce que les gens peuvent me donner ou veulent me donner, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est celui que j'utilise rarement en consultation, mais de temps en temps, surtout à la fin, ou que j'utilise quand je n'ai pas envie de me prendre la tête, c'est le tarot des fées de Dorine Virtu. Pourquoi ? Alors, je sais que ce jeu n'est pas très populaire auprès des gens. Il y en a beaucoup qui critiquent Dorine Virtu, mais en fait, elle fait du bien. Quand je vois le nombre de jeux qui existent sur le marché, qui contiennent juste une phrase pour faire du bien, je me dis pourquoi pas ce tarot ? Pourquoi ce tarot est autant critiqué ? C'est sûr que ce n'est pas le tarot professionnel. Mais encore, il y en a qui l'utilisent. Il y a des professionnels qui l'utilisent. Moi, en tout cas, je l'aime bien. Alors, j'en ai deux. J'ai d'ailleurs celui-là et celui sur les animaux, mais j'utilise plus souvent celui des fées, parce que j'adore les fées. Alors, regardez comme ça se présente. Alors, il faut faire attention parce que, bien sûr, c'est renommé. Donc là, c'est l'automne au lieu d'être bâton. Mais ce qui est bien quand on a le moral, enfin, quand on est fatigué ou qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est qu'on a ici la signification de base de la carte. Et pour avoir vérifié, c'est quand même juste, ce n'est pas n'importe quoi, ça correspond bien. Là, on tombe sur le prince d'automne. Personne fiable, protectrice, chevaleresque, plein d'humour. C'est ça, c'est le chevalier de bâton ou le valet de bâton. Je crois que c'est le valet. Action prudente, message, attention, meticulasse aux détails et bonté envers les autres. Donc, vous voyez, on nous aide. Alors après, si je ne sais plus, ça fait longtemps que je ne m'en sers pas, mais on ne sers que pour les textes. Mais vous avez toutes les explications ici. Le prince, attendez, c'est au début. Donc, on nous dit comment poser les questions, etc. Donc, je ne sais plus où c'est expliqué. Mais automne, c'est expliqué à quoi ça correspond. Printemps, il y a même des... Il n'y a même des... Je ne sais plus où c'est expliqué, mais bon, c'est expliqué quelque part. Et puis, c'est en français. Vous voyez, c'est un jeu français. Donc, ça, c'est top pour ceux qui débutent. Moi, je l'ai utilisé quand je débutais, en fait. Après, je m'en suis quand même détachée parce que du coup, j'avais tendance à faire ma fainéante au niveau intuitif. Et je faisais ma fainéante et j'essayais plus de chercher par moi-même les significations. Et voilà. Donc, les cartes. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Donc, vous voyez quand même la dorure a passé. Donc, il est quand même pas mal utilisé. Et voilà. Donc, vous avez des illustrations et un petit texte qui accompagne. Alors, des fois, les cartes majeures et les arcades majeures sont nommées pareil que dans le Rider Waite. Et des fois, ça change. Donc là, c'est l'été. L'été, c'est coupe. La rêveuse. Donc là, c'est le fou. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ça. C'est les petites phrases qui sont en dessous. Et après, je regarde l'illustration. Le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. C'est ça, le magicien. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Alors, c'est sûr que c'est principalement positif. Mais bon, à nous de réfléchir que si on tombe sur une carte comme ça, en blocage, ça veut dire que l'on n'est pas assez... On ne prend pas assez les rênes de sa vie. On ne manifeste pas assez ce que l'on souhaite. Et donc, on a du mal à arriver au succès, par exemple. Et il n'y a pas toutes les significations. Celle-ci, elle est magnifique. Pas toutes les significations de la carte. Mais en même temps, moi, les livres qui me donnent 30 000 significations par carte, c'est bon. J'aime bien des fois faire simple. L'étoile aussi est magnifique. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. C'est ça, l'étoile. La foi déplace des montagnes. Deux rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Et je m'en sers aussi comme doudoudec. C'est pour ça, des fois, lors de consultation, c'est bien de terminer par une carte de ce jeu. Il est beau. En plus, souvent, les gens aiment bien l'illustration. Il est beau. Il y a un petit texte qui est plutôt positif. Après, bien sûr, si on fait un tirage plus compliqué, genre la croix sceptique, etc., il ne faut pas oublier d'interpréter de façon un peu plus négative certaines cartes. Ça, ça va nous jouer après. Donc, voilà. Magnifique tarot d'effet de Doris de Virtue. Comme je vous l'ai dit, j'ai le même sur les animaux, qui est magnifique aussi. Il est vraiment top aussi. Mais j'utilise plus qu'en celui-là. Ensuite, mon côté sombre en tarot. Alors, moi, je ne suis pas trop une adepte du Dark Shadow parce que ça fait ressortir des choses. Mais des fois, on reste avec ces choses-là parce que pour faire ce genre de choses, je trouve qu'il faut quand même aussi avoir une aide à côté. Quand on fait soi-même, on n'a pas forcément cette aide. Et puis, finalement, on nous dit des choses. Et puis, après, on part avec. Et puis, après, c'est débrouille-toi avec. Et je suis un peu mitigée, moi, sur le Dark Shadow. C'est la mode, apparemment. Il y a même des formations dessus, etc. Tant mieux, hein. Mais moi, personnellement, je ne le fais pas. Je ne le fais pas souvent. Et si je le fais, c'est avec le Ghost and Spirit Tarot de Lisa Hunt de chez US Games System que j'ai voulu me procurer avant qu'il soit en rupture. Comme d'habitude, parce que j'arrive toujours après la bataille. Et je me suis dépêchée de l'acheter pour l'avoir parce qu'en fait, c'est un peu le pendant du tarot des contes de fées. Mais il est uniquement en anglais. C'est ça qui est un peu embêtant. Donc, là, par contre, il faut traduire le petit livret. Mais version Dark. Donc, ce sont des contes ou des histoires de fantômes, d'esprits. Mais il y a toujours derrière une petite morale, forcément. Et alors, les cartes, par contre, sont extrêmement fines. Mais bon, ça, c'est normal. C'est un jeu américain. Il brasse en façon poker. Donc, forcément, il ne faut pas que les cartes soient trop dures. Mais bon, résistante. Je ne suis pas habituée. Mais il n'y a aucun problème. Elle ne s'abîme pas. Le dos, c'est ces trois petits fantômes qui font une ronde magnifique. Le contour n'est pas blanc, mais version parchemin. Et j'adore ça. Et vous avez de magnifiques illustrations. Avec des contes. Pas des contes. Oui. En tout cas, des légendes. Des histoires d'esprits, de fantômes. Et pour travailler son côté sombre, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui. Alors, les illustrations sont quand même un peu, des fois, un peu fortes. Pareil, à travailler avec son intuition. Mais bon, là, il ne faut pas avoir peur d'aller puiser au fond de son inconscient tout ce qui peut être enfoui. Des fois, ce n'est pas facile, ça. Ce n'est pas facile. C'est pour ça, moi, je pense quand même, pour faire ce genre de travail, il faut quand même être accompagné. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Le chariot. Ah, magnifique, celle-ci. On dirait la Dame Blanche. On dirait... Serre d'aigle. Comment elle s'appelle ? Rowena, Serre d'aigle. C'est sa fille, Rowena, qu'on voit dans Harry Potter. Là, The Pentacle. Oh, celle-ci, elle fait peur, hein ? Alors, le Dark Shadow, j'en fais un tout petit peu au moment d'Halloween, mais je n'en fais pas trop non plus, parce que c'est souvent à cette période-là que je déprime. Parce que ma mère est décédée 15 jours avant la Toussaint. Mon chéri, son papa, est décédé au mois de novembre. Ouais, pas facile, facile à gérer toujours cette période-là. Heureusement qu'il y a Samen, parce que je fais de Samen, j'adore. Donc, c'est le moment de gaieté dans cette période sombre. Et c'est pour ça, je pense qu'inconsciemment, je me dirige plus vers les jeux lumineux. Parce que je pense que, ouais, quand on a eu beaucoup de moments sombres dans sa vie terrestre, on ne s'abuse pas trop à faire du Dark Shadow ou des trucs comme ça avec les jeux. Mais bon. Alors voilà, ça c'était pour travailler mon côté sombre. Donc, je vous rappelle le God and Spirit Tarot qui est encore disponible, je crois bien, de Lisa Hutt. Mais uniquement en anglais. Ensuite, neuvième thème. Mon monde idéal dans un tarot. Je n'ai pas hésité une seconde. Je regarde si je n'ai rien oublié. Non, 6, 7, 8, 9, non, c'est bon. Ça passe vite en fait. Mon monde idéal dans un tarot, je n'ai pas hésité une seconde. Il est là. C'est le Mère Bête Tarot. Uniquement en anglais pour l'instant. Je pense, j'espère en tout cas qu'il sera traduit en français un de ces quatre. Parce que franchement, il est magnifique. C'est un monde sous-marin. On peut qui plonger ? Il est de Lisa Robertson, illustré par Julie Dion. Alors Julie Dion, franchement, ma chère, vous avez un de ces talents. Je me suis passée à regarder cette vidéo. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a un de ces talents. Regardez-moi ici, on a un petit poisson citron au fond de la boîte. On a un dos plus que magnifique. On a des tranches neutres. On a bien sûr une qualité, c'est américain, plus souple des cartes, mais qui reviennent quand même. Et les tranches, pour l'instant, ne s'abîment pas. Par contre, je l'ai en double exemplaire parce que j'en ai reçu un qui avait cinq cartes abîmées. Et au départ, on ne voulait pas m'embourser rien du tout. Donc voilà, je ne me suis pas laissée faire. Et finalement, on a renvoyé un autre gratuitement avec en plus une réduction pour en acheter d'autres à côté. Donc vous voyez, j'ai bien fait de ne pas me mettre laisser faire. Et en plus, ils m'ont laissé l'ancien. Je n'ai pas eu besoin de le renvoyer. Donc j'ai l'ancien qui a des cinq cartes abîmées. Donc celui-là, je l'utilise quand je vais à la plage pour ne pas abîmer celui-là. Donc en fait, je l'ai en double exemplaire. Si un jour j'abîme des cartes, j'en aurai. Donc voilà. Alors là, les illustrations, mon Dieu. Quelle beauté ce jeu. C'est un monde magnifique. Un monde envoûtant. Ah, par contre, oui, quand on est humain et qu'on rentre dans ce monde-là, on n'est pas bien reçu. Ça, c'est mon monde idéal. Le monde de la mer. Alors même s'il y a des cartes difficiles quand même, je ne dis pas. Oui, beau gosse, bien barraqué, c'est qui lui ? C'est le roi des bâtons. Oui, forcément. Le bâton, c'est tout ce qui est physique, buscu, machin. Je sais parce que je tire parfois aussi des cartes pour mon chéri qui me pose des questions sur le sport. Donc, vous avez les séries qui sont réparties en fonction des différentes mers. Vous avez les Caraïbes, les mers du Sud, les mers froides. Et puis, pour les deniers, c'est un peu plus terrestre. C'est un peu à cheval entre les deux. Regardez celle-ci. Une des plus belles cartes du jeu. Il y en a tellement des belles cartes dans le jeu. Pour choisir, c'est compliqué ici. Regardez, trésor. Franchement, c'est dur. Il y a des cartes dures aussi dans ce jeu. Je crois qu'à un moment donné, on a une baleine qui est... Regardez cette reine d'épée. On a une baleine qui est... Qui est dans un filet. Donc, vous voyez, c'est un peu plus terrestre pour les deniers. Logique. Là, on s'est arrivé à essayer une sirène. Il y a une histoire avec une baleine. Il y a une sirène qui dit au revoir à son meilleur ami qui est une otarie aussi. Pour le 5-2 coupe. Il y a des cartes qui sont assez fortes. Elle est magnifique aussi, celle-ci. Celle-ci, regardez-moi ça. Il est magnifique, ce jeu. Mais il n'existe pas en français. Et le livret est magnifique tout en couleur. Je n'ai pas réussi à me remettre la main dessus. Il doit être dans un tiroir. Parce qu'en fait, si vous voulez, je l'ai travaillé. Le livre. Je l'ai travaillé. Ouais, c'est celle-ci. Regardez la baleine qui est prise en filet. La sirène qui essaie de la libérer. Et je ne l'ai pas retrouvée. Celle-ci aussi, elle est belle. Celle-ci, c'est celle qui est surcoffrée. Celle-ci aussi, avec les tortues magnifiques. J'adore le monde de la mer. Et notamment dans les cartes. Celle-ci, regardez. C'est triste. Celle-ci, ici. Il y a souvent les épées. Les cartes d'épées sont assez tristes. Voilà. Donc, un jeu magnifique. Peut-être qu'il existera en français. Si vous avez l'info, dites-le moi. Moi, par contre, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si un jour il existera en français. Le livre est tout en couleur. Mais bien sûr, tout en anglais. Mais il y a une page par carte. Donc, avec Google Traduction. Prenez votre téléphone. Vous mettez Google Traduction. Vous mettez... Je vous montrerai un jour en vidéo ça. Vous mettez votre téléphone sur la page. Et ça se transcrit. Alors, des fois, il y a des petites erreurs. Ce n'est pas parfait. Mais c'est déjà mieux que rien si vous n'y connaissez rien en anglais. Alors, on passe déjà au dixième thème. C'est mon âme sœur. Le tarot que je considère comme mon âme sœur. Et bien, je l'ai découvert récemment. Mais je m'en doutais. Parce que je l'avais vu beaucoup en vidéo. Qu'il allait vraiment matcher avec moi. C'est le Light Sears Tarot. Le magnifique Light Sears Tarot. C'est mon tarot âme sœur. Franchement, depuis que je l'ai, celui-là. Je pense que j'ai trouvé mon tarot idéal. Mon tarot âme sœur. Et du coup, maintenant, quand je vois d'autres tarots. Je deviens très exigeante. C'est-à-dire que si je les achète. C'est qu'il faut vraiment qu'il m'apporte quelque chose. D'important, de plus ou de différent. Alors, de plus, je ne pense pas. De différent, oui. Parce que là, j'ai commandé le tarot Life of Vision. Vision of Life. Je ne sais plus. De Taroko Studio. Parce que c'est plus un tarot concret, humoristique, etc. Donc là, à la rigueur. Mais depuis ce jeu-là, je crois que j'ai acheté peut-être qu'un jeu ou deux. Et pourtant, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais une wishlist. Alors qu'avant, j'achetais direct. Et maintenant, je fais une wishlist. Et je me dis, si jamais j'ai encore envie de les acheter le mois prochain. À la rigueur, j'en achèterai peut-être un ou deux. Mais c'est depuis que j'ai ce tarot-là. Parce qu'en fait, avec ce tarot, j'ai trouvé le tarot idéal. En plus, c'est pareil, Arcana Sacra, Alliance Magique. Donc, il est juste magnifique. Franchement, les cartes, n'en parlons pas. Alors, les tranches sont neutres. Mais bon, on commence à être habitués. Par contre, moi, je n'y toucherai pas. Parce qu'ils disent un petit peu, voilà, pour dire qu'ils ne font pas de tranche. Bon, comme ça, on vous laisse les faire vous-même. Vous faites comme vous voulez. Mais non, ce n'est pas bon. Après, on abîme le jeu, je trouve. Donc, moi, je les laisse neufs. Tant pis, ce n'est pas grave. Et puis, vous avez le dos. Alors, c'est un jeu, vous allez me dire, c'est Hamster. Je l'ai découvert récemment, alors qu'il existe depuis longtemps. Mais à l'époque, Kickstarter, le tarot, je ne m'étais pas encore mise. Donc, je ne l'ai pas Kickstarter. C'est dommage. Parce que dedans, il y avait une carte différente qui me plaisait énormément, qui résonnait beaucoup en moi. C'était la carte du 10 d'épée. On voit une femme qui a des blessures dans le dos, qui sont en train de cicatriser. Et c'est exact, ça correspondait exactement à ce que j'ai vécu dans ma vie. Les deuils, tout ça, ça a été des grosses blessures. J'ai dû cicatriser et je m'en suis sortie. Aujourd'hui, je suis heureuse et tout. Donc, c'était quand même, je trouve, pour certaines personnes qui vont peut-être vivre la même chose que moi dans leur vie ou qui l'ont vécu, qui ont eu du mal à se relever. C'était un message d'espoir, mais cette carte a été retirée. Du coup, il n'empêche qu'il reste quand même magnifique. Toutes les autres cartes sont aussi très belles. Là, vous avez le roi d'épée. Par contre, il est déjà abîmé ici sur le coin. Mais bon, de toute façon, il va être abîmé, ça c'est sûr, parce que j'ai tellement d'utilisés. Trois de coupe. Alors voilà, il y a des cartes, attention, il n'est pas que shabadabada. Attention, il y a des cartes qui sont très dures. Celles-ci résonnent aussi beaucoup en moi. Le cœur cicatrisé, c'est comme ça que j'exprimais ce que je ressentais. J'avais l'impression que mon cœur était lacéré de coups de couteau et que c'était difficile à cicatriser. Il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas que les décès de mes parents, c'est plus fort. Mais après, il y a eu les ruptures, les pervers narcissiques. D'ailleurs, ça résonne très bien. Cet homme qui est très beau, oui, très beau, qui attire. Mais attire, regardez, pour contrôler, pour manipuler. Faire très attention aux manipulateurs. Souvent, ils sont très beaux. Ils savent bien parler, ils savent bien manipuler. Voilà, le roi de coupe. Un fameux ange de la tempérance, magnifique. Toutes les cartes sont magnifiques, de toute façon. Regardez, celle-ci, la tristesse et tout. Et puis la lumière qui chasse la tristesse, d'ailleurs. Très intéressant dans ce jeu. Moi qui préfère les jeux lumineux, parfois. Ce jeu-là, il a les deux. Il y a la part sombre et la part lumineuse. D'ailleurs, dans le livre, dès le début, elle explique que sur chaque carte, vous avez une source de lumière et une source d'obscurité. Et donc, c'est à voir comment la lumière, finalement, joue. Et là, vous voyez, la lumière, elle est ici. Et elle chasse ces corbeaux noirs qui symbolisent les mauvaises pensées, pensées négatives, etc. Voilà, plutôt ici, la lumière. Et là, l'obscurité, vous voyez. La lumière chasse l'obscurité. Ici, la lumière vient de la lune. Elle éclaire les profondeurs. Ah ben là, c'est la carte la plus lumineuse. Donc voilà, elle dit bien, quand vous faites un tirage, de bien voir où se trouve la source de lumière dans chaque carte et voir comment on peut suivre cette lumière. Donc, c'est mon tarot âme-sœur. Franchement, celui-là, je ne le quitterai jamais. S'il existe un jour en mini, comme pour Histoire de sorcière, oh, je n'ai plus parlé, comme Histoire de sorcière, ça, c'est clair et net que je l'achète en mini pour le mettre dans mon sac à main. Parce que pour moi, c'est le tarot qui me correspond. Mon tarot, mon tarot. Ce n'est plus le tarot de Chrisanne, c'est mon tarot. Voilà, c'est comme ça. Voilà, top. Donc, édition française, je vous montre vite fait pour les dernières petites minutes qui me restent le livre. Voilà, qui, lui, est très bien fait aussi. Partie sombre, partie lumineuse. On voit bien la vision de la carte, ce qui est représenté sur la carte, l'échec, la tête de bélier, etc., etc. Et le message de l'empereur et une petite phrase. Franchement, même le livre, il est conçu avec les mots-clés pour les débutants, avec l'explication plus profonde de la carte, ce qui est carrément dessiné, illustré sur la carte en détail. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça, pour comprendre une carte, c'est très important. Le message, en plus, on a le plus important en caractère gras, pour bien cibler. Et puis, le genre de, comment on dit, un mantra qui peut correspondre à la carte. top, 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 top. On peut travailler en méditation, yoga, pas yoga, ce que je vous ai fait là, chakra. On peut tout faire avec. Il est magnifique. Ben voilà, j'espère que ça vous a beaucoup plu. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les jeux qui correspondent à chaque thème en commentaire. Ça m'intéresse de savoir. Peut-être que je vais même découvrir des nouveaux jeux. Je vous dis à bientôt pour la troisième partie. À demain pour la troisième partie. Je vous embrasse bien fort.